Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi beaucoup d'ennuis te seront épargnés. L'homme de qualité respecte trois choses. Le décret du ciel, les grands hommes et les maximes des saints personnages. Plus de vertus naïfs que de manières. Tu es un rustre. Plus de manières que de vertus naïfs, tu es un cuistre. Autant de manières que de vertus, voilà l'homme de qualité. Qui gouverne par la vertu, c'est la polaire qui demeure fixe. Cependant qu'autour d'elle se meuvent les étoiles. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Chercher à plaire aux hommes par des discours étudiés et un extérieur composé est rarement signe de plénitude humaine. Le sage donne tous ses soins à la racine. La piété filiale et le respect envers les supérieurs sont la racine de la vertu. La nature fait les hommes semblables. La vie les rend différents. Le peuple sera soumis si vous promouvez des gens droits pour les placer au-dessus des retors. Dans le cas contraire, il ne le sera point. Étudier sans penser est vain. Mais penser sans étudier est dangereux. L'homme instruit porte en lui des motifs éphémères de joie. L'homme humain a pour lui l'éternité. Agis avec gentillesse, mais n'attends pas de la reconnaissance. Trois sortes d'amis sont utiles. Trois sortes d'amis sont néfastes. Les utiles, un ami droit, un ami fidèle, un ami cultivé. Les néfastes, un ami faux, un ami mou, un ami bavard. Si un supérieur ne peut accorder sa confiance aux hommes moins élevés hiérarchiquement, alors le peuple ne peut être bien administré. Les seules richesses des gouvernants doivent être la justice et l'équité. Si un prince ne pense qu'à amasser des richesses, alors le peuple, par mimétisme, s'abandonnera aussi aux passions les moins avouables. Celui qui gouverne doit prendre soin que les vivres ne manquent pas, que les forces militaires suffisent et que le peuple lui donne sa confiance. Lorsque l'on se cogne la tête contre un pot et que cela sonne creux, ça n'est pas forcément le pot qui est vide. Sous un bon gouvernement, la pauvreté est une honte. Sous un mauvais gouvernement, la richesse est aussi une honte. Un seul homme, le prince, par son avarice et sa cupidité, suffira pour causer le désordre au sein d'une nation. Se retirer du monde, n'être ni vu ni connu des hommes, et n'en éprouver aucune peine, tout cela n'est possible qu'aux sages. La richesse et l'honneur sont les objets du désir des hommes. S'il est impossible de les acquérir par des voies honnêtes, il faut alors y renoncer. Les richesses agrémentent et rehaussent une maison. La vertu agrémente et rehaussent la personne. Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. Dépasser les limites n'est pas un moindre défaut que de rester en deçà. La morale. La perfection morale présuppose la grande lumière de l'intelligence. Notre plus grande gloire n'est point de tomber, mais de savoir nous relever chaque fois que nous tombons. La morale. Une seule famille généreuse et humaine suffira pour faire naître dans la nation ces mêmes vertus. La morale est tout près du savoir celui qui aime étudier ou exercer sa pensée à la recherche de la loi du devoir. Nul Pierre ne peut être poli sans friction. Nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. N'est-ce pas le caractère de l'homme extrêmement vertueux que d'être oublié ou méconnu des hommes et de ne pas s'en exaspérer ? La morale. Des expressions enjolivées et fleuries et une apparence recherchée et maniérée vont rarement de pair avec une vertu sincère. La droiture. En tirant sur une cible le but n'est pas de la dépasser mais de l'atteindre. Tout réside dans la mesure. C'était là la règle des anciens. Pas trop d'isolement. Pas trop de relation. Le juste milieu. Voilà la sagesse. La droiture. C'est une fois son but fixé que l'esprit atteint l'état de détermination. La droiture. L'homme supérieur porte attention à ses devoirs et vigilance à ses paroles. Il aime fréquenter ceux qui ont de droits principes afin de régler sur eux sa conduite. S'intéresser uniquement à ses gains et aux profits que génèrent ses actions amènera beaucoup d'amertume. Si tu rencontres un homme de valeur cherche à lui ressembler. Si tu rencontres un homme médiocre cherche ses défauts en toi-même. Un beau discours peut faire prendre vice pour vertu. Une légère impatience compromettre de grand dessin. Examine si ce que tu promets est juste et possible car la promesse est une dette. L'homme de bien exige tout de lui-même. L'homme de peu attend tout des autres. Exige beaucoup de toi-même et peu des autres. C'est le moyen d'écarter toute animosité. Il est de jeunes pousses destinés à ne jamais fleurir. Il y en a d'autres qui fleurissent mais ne portent jamais de fruits. L'homme de bien ne demande rien qu'à lui-même. L'homme de peu demande tout aux autres. Il y a bien ceux qui, sans posséder le savoir, agissent à tort et à travers. Je n'en suis pas. Il me faut écouter beaucoup pour en adopter la meilleure part. Voir beaucoup pour en prendre bonne note. C'est là le second degré de la connaissance. Ne vous souciez pas de n'être pas remarqué. Cherchez plutôt à faire quelque chose de remarquable. N'a-t-on jamais vu quelqu'un sortir d'une maison sans passer par la porte ? Comment se fait-il alors que personne ne passe par la voie ? Nous sommes frères par la nature mais étrangers par l'éducation. Nature qui l'emporte sur culture est frustrée. Culture qui l'emporte sur nature est pédante. Seule leur combinaison harmonieuse donne l'homme de bien. La vie de l'homme tient à la droiture. Sans droiture, elle ne tient qu'au hasard. Quand on se promène ne serait-ce qu'à trois, chacun est certain de trouver en l'autre un maître, faisant la part du bon pour l'imiter et du mauvais pour le corriger en lui-même. Je ne suis prêt à éveiller que celui qui cherche ardemment à comprendre, à guider que celui qui s'efforce vainement de s'exprimer. Mais si, lui montrant un angle, je le vois incapable d'en déduire les trois autres, j'abandonne la partie. L'expérience est une lanterne attachée dans notre dos qui n'éclaire que le chemin parcouru. Connaître la vertu sans la cultiver, accumuler les connaissances sans les approfondir, entendre parler du juste sans le pratiquer, voir ses propres défauts sans y remédier, c'est bien là ce qui me préoccupe. Apprendre, c'est vivre dans la hantise de ne jamais atteindre son but et de perdre ce que l'on a déjà gagné. Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Répéter en chemin à tous les passants ce que l'on a appris de bon en chemin, c'est jeter la vertu au vent. Ceux qui en apparence sont rigides et au fond n'ont aucune énergie ne ressemblent-ils pas à ces hommes de la lit du peuple qui percent ou enjambent les murs pour voler ? Il n'y a que deux classes d'hommes qui ne changent jamais de conduite, les plus instruits et les plus insensés. Les hommes sont tous semblables par leur nature profonde, ils diffèrent par leurs us et coutumes. La vertu d'humanité est plus nécessaire au peuple que l'eau et le feu. J'ai vu des hommes périr en marchant dans l'eau ou dans le feu. Je n'ai jamais vu personne périr en marchant dans la voie de cette vertu. La conscience est la lumière de l'intelligence pour distinguer le bien du mal. Ne pas se corriger après une faute, c'est là qu'est la faute. L'homme honorable est maître de lui-même et n'a de contestation avec personne. Il est sociable mais n'est pas homme de partie. L'homme honorable attend tout de lui-même. L'homme de peu attend tout des autres. L'homme honorable ne veut pas mourir qu'il ne se soit rendu digne d'éloge. L'homme honorable s'afflige de son incompétence. Il ne s'afflige pas de n'être pas connu des hommes. L'équité est l'essence même de l'homme honorable. Il la pratique d'après les rites, la manifeste avec humilité et l'accomplit en toute sincérité. Un tel homme mérite le nom d'homme honorable. Quand on ne sait pas ce qu'est la vie, comment pourrait-on savoir ce qu'est la mort ? Un gentil homme d'idéal, un homme pleinement humain, ne cherche jamais à sauver sa vie au dépend de la vertu d'humanité. Il est des circonstances où il sacrifie sa vie pour que s'accomplisse cette vertu. Le sage évite le monde, puis évite certaines contrées, puis certaines attitudes, enfin certaines paroles. Celui qui ne progresse pas chaque jour recule chaque jour. Répondez à l'inimitié par la rectitude et à la vertu par la vertu. Ne t'afflige pas d'être méconnu des hommes, mais plutôt d'être incompétent. Celui qui, en présence d'un profit à retirer, se rappelle la justice, qui, en face du danger, risque sa vie, qui, même après de longues années, n'oublie pas ses engagements, celui-là peut aussi être considéré comme un homme accompli. Comme je ne trouve pas de disciples capables de se tenir constamment dans le milieu juste, je cherche des hommes qui sont impétueux ou des hommes qui ont l'amour du devoir. Les premiers sont entreprenants, les seconds s'abstiennent de mal faire. La connaissance n'est pas innée en moi, mais mon amour pour l'antiquité m'y fait aspirer avec ardeur. Dans la rigueur de l'hiver, on apprécie la vigueur des pains qui demeurent verts. Il faut se garder de trois fautes. Parler sans y être invité, ce qui est impertinence. Ne pas parler quand on y est invité, ce qui est de la dissimulation. Parler sans observer les réactions de l'autre, ce qui est de l'aveuglement. L'homme de cœur se plaît à la montagne. L'homme d'intelligence affectionne l'eau. C'est dans la rigueur de l'hiver qu'on voit la qualité du pain. Demeurer toujours vigoureux, sans flétri sûr. Celui qui le matin a compris les enseignements de la sagesse, le soir peut mourir content. Écouter et choisir entre les avis. Voilà le premier pas de la connaissance. Voir et réfléchir sur ce qu'on a vu, voilà le second pas de la connaissance. Les principes de conduite étant différents, on ne peut s'aider mutuellement par des conseils. Il faut que le disciple de la sagesse ait le cœur grand et courageux. Le fardeau est lourd et le voyage est long. Une petite impatience ruine un grand projet. La vertu ne reste pas comme une orpheline abandonnée. Elle doit nécessairement avoir des voisins. L'homme supérieur aime à être lent dans ses paroles, mais rapide dans ses actions. Ceux qui se perdent en restant sur leur garde sont bien rares. Les anciens ne laissent point échapper de vaines paroles, craignant que leur action n'y répondisse point. L'âge de votre père et de votre mère ne doit pas être ignoré de vous. Il doit faire naître en vous tantôt de la joie, tantôt de la crainte. Un prince sage donne aux choses les noms qui leur conviennent. Et chaque chose doit être traitée d'après la signification du nom qui lui donne. Ne vous souciez pas d'être sans emploi. Souciez-vous plutôt d'être digne d'un emploi. Gouverner par la vertu, c'est imiter la polaire immobile cependant qu'autour d'elle se meuvent les étoiles. Quand père et fils sont d'accord, la famille prospère. Lorsque tu fais quelque chose, sache que tu auras contre toi ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui voulaient le contraire et l'immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire. Que l'on s'efforce d'être pleinement humain et il n'y aura plus de place pour le mal. Quand on désire savoir, on interroge. Quand on veut être capable, on étudie. Revoyez sans arrêt ce que vous savez déjà. Étudiez sans cesse du nouveau. Alors vous deviendrez un maître. Quand un prince se conduit en prince, un ministre en ministre, un père en père, un fils en fils, un pays est gouverné. L'homme sage apprend de ses erreurs. L'homme plus sage apprend des erreurs des autres. Si tu veux juger des mœurs d'un peuple, écoute sa musique. La connaissance est la clé du pouvoir de la sagesse. La vraie faute est celle qu'on ne corrige pas. L'énergie des esprits est abondante. On la regarde sans la voir, on l'écoute sans l'entendre. Sa substance et sa forme ne peuvent être perçues. Bien que l'on ne puisse la toucher, elle est manifeste. Pareil à l'océan, et sa réalité ne peut être niée. Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir. On peut tuer le général d'une armée, mais non l'ambition dans le cœur de l'homme. Ceux qui vivent avec extravagance sont facilement vains, et ceux qui mènent une vie simple sont facilement vulgaires. Je préfère les gens vulgaires au snob. Celui qui ne réfléchit pas et n'établit pas son plan longtemps à l'avance trouvera les difficultés à sa porte. La sagesse parfaite est-elle si éloignée après tout ? Quand je désire la trouver, elle est à portée de main à main. Le sage est calme et serein. L'homme de peu est toujours accablé de soucis. Le cœur de la femme est aussi instable qu'une goutte d'eau sur une fleur de lotus. Celui qui, après avoir commis une faute, ne cherche pas à la corriger, en commet une autre. Que j'ai donc de la chance. Toutes les fois que je commets une erreur, il y a toujours quelqu'un pour la découvrir. Je ne m'attends pas à trouver un saint aujourd'hui. Si je pouvais seulement trouver un sage, je m'en contenterais. Le père qui n'enseigne pas ses devoirs à son fils est autant coupable que ce dernier s'il les néglige. L'homme supérieur ne se tourmente pas. L'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la porte. Je voudrais que les vieillards puissent vivre en paix, que tous les amis soient fidèles et que les jeunes gens aiment leurs aînés. La vie de l'homme dépend de sa volonté. Sans volonté, elle serait abandonnée au hasard. Il fait bon s'étendre, la tête reposée sur son bras replié, après un frugal repas de légumes arrosé d'un verre d'eau. C'est un tort égal de péché par excès ou par défaut. La conduite du sage est sans saveur comme l'eau. Jugez des autres par vous-même et agissez envers eux comme vous voudriez que l'on agit envers vous-même. On peut forcer le peuple à suivre les principes de la justice et de la raison. On ne peut pas le forcer à les comprendre. Celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence à enlever les petites pierres. Le bois pourri ne peut être sculpté. Celui qui se livre à l'étude de la sagesse a en vue les émoluments qu'il en peut retirer. L'homme supérieur est influencé par la justice. L'homme vulgaire est influencé par l'amour du gain. Que le prince soit prince, le ministre ministre. Être riche et honoré par des moyens iniques, c'est comme le nuage flottant qui passe. Je n'ai encore vu personne qui aima autant la vertu que l'on aime la beauté du corps. Ne parlez jamais de vous ni en bien car on ne vous croirait pas ni en mal car on ne vous croirait que trop. Quatre chevaux attelés ne peuvent ramener dans la bouche des paroles imprudentes. On doit aimer son prochain comme soi-même. Ne pas lui faire ce que nous ne voudrions pas qu'il nous fie. Un bol de riz avec de l'eau et le coude pour oreiller, voilà un état qui a sa satisfaction. L'homme de 40 ans qui s'attire encore la réprobation des sages, c'en est fait, il n'a plus rien à espérer. L'homme supérieur, c'est celui qui d'abord met ses paroles en pratique et ensuite parle conformément à ses actions. L'homme supérieur est amical sans être familier. L'homme vulgaire est familier sans être amical. Apprendre sans réfléchir est vain. Réfléchir sans apprendre est dangereux. Les pères ne veulent pas reconnaître les défauts de leur enfant ni les laboureurs la fertilité de leur terre. Si tu sais aimer les bonnes choses de la vie, tu sais aussi aimer la vertu. L'homme supérieur se tient dans le juste milieu. L'homme supérieur est comme l'archer qui n'atteint pas toujours le but mais qui ne s'en prend qu'à lui-même. Le milieu est le point le plus voisin de la sagesse. Il vaut autant ne pas l'atteindre que le dépasser. Le sage a honte de ses défauts mais n'a pas honte de s'en corriger. Je ne m'affligerai pas de voir que les hommes me connaissent mal. Je m'affligerai de mal les connaître. Ne te crois point si important que les autres te paraissent insignifiants. Un mot perd l'affaire. Un homme détermine le sort d'un empire. Écoutez beaucoup afin de diminuer vos doutes. Soyez attentif à ce que vous dites afin de ne rien dire de superflu. Alors vous commettrez rarement des fautes. Commettre une faute et ne pas s'en corriger c'est là la vraie faute. L'homme accompli ne craint pas d'apprendre même de ses subordonnés. L'homme de bien préfère être lent à parler mais prompt à agir. Les anciens étaient avares de mots par crainte de ne pouvoir les confirmer dans leurs actes. Qui se laisse guider par son seul profit s'attire haine et rancune. Rappelle-toi que ton fils n'est pas ton fils mais le fils de son temps. L'homme de bien chérit la vertu. L'homme de peu les biens matériels. L'homme de bien porte en lui le sens de la loi. L'homme de peu ne pense que privilège. Le premier axiome de l'humanisme confucéen est étudier apprendre par l'expérience. L'homme de bien Un homme de bien est celui qui ne prêche pas ce qu'il faut faire tant qu'il n'a pas fait ce qu'il prône. Ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse ne l'inflige pas aux autres. Si l'homme a deux oreilles et une bouche c'est pour écouter deux fois plus qu'il ne parle. Le problème des hommes c'est qu'ils négligent leur propre chant pour aller ensemencer celui des autres. Quand on lui montre la lune du doigt l'imbécile regarde le doigt. Il est des jeunes pousses destinés à ne jamais fleurir. Il en est d'autres qui fleurissent mais ne portent jamais de fruits. Le contentement apporte le bonheur même dans la pauvreté. le mécontentement apporte la pauvreté même dans la richesse. Quand les riches maigrissent les pauvres crèvent. Savoir que l'on sait ce que l'on sait et savoir que l'on ne sait pas ce que l'on ne sait pas voilà la véritable science. sans principe commun ce n'est pas la peine de discuter. Celui qui a une conduite vicieuse et ne se corrige pas celui-là peut être appelé vicieux. Il n'est pas nécessaire d'aller vite le tout est de ne pas s'arrêter. celui qui sait obéir sera ensuite commandé. L'homme de bien est droit et juste mais non raide et inflexible. Il sait se plier mais pas se courber. La joie est en tout il faut savoir l'extraire. Plutôt que de maudire les ténèbres allumons une chandelle si petite soit-elle. Agissez envers les autres comme vous aimeriez qu'ils agissent envers vous. Rien n'est jamais sans conséquence. En conséquence rien n'est jamais gratuit. L'homme supérieur ne demande rien qu'à lui-même. L'homme vulgaire et sans mérite demande tout aux autres. Rendez le bien pour le bien et la justice pour le mal. Quiconque a entendu les cris d'un animal qu'on tue ne peut plus jamais manger de sa chair. L'archer a un point commun avec l'homme de bien. Quand sa flèche n'attape pas le centre de la cible il en cherche la cause en lui-même. Une image vaut mille mots. Le grave défaut est d'avoir des défauts et de ne pas s'efforcer de s'en corriger. Le silence est un ami qui ne trahit jamais. qui ne se préoccupe pas de l'avenir lointain se condamne aux soucis immédiats. Se regarder scrupuleusement soi-même. Ne regarder que discrètement les autres. On peut connaître la vertu d'un homme en observant ses défauts. On s'égare rarement en s'imposant soi-même des règles sévères. Faire le bien sans chercher de récompense. Fuir le mal sans craindre le châtiment. Homme rare sous le ciel. Celui qui dans ses entreprises cherche uniquement son intérêt propre excite beaucoup de mécontentement. Rien ne sert de parler des choses qui sont déjà accomplies. Ni de faire des remontrances sur celles qui sont déjà très avancées. Ni de blâmer ce qui est passé. Lorsque vous travaillez pour les autres, faites-le avec autant d'ardeur que si c'était pour vous-même. Veux-tu apprendre à bien vivre ? Apprends auparavant à bien mourir. Ce qu'on sait, savoir qu'on le sait, ce qu'on ne sait pas, savoir que l'on ne le sait pas, c'est savoir véritablement. Ne choisis tes amis que parmi tes égaux. Lorsque les mots perdent leur sens, les gens perdent leur liberté. ne vous affligez pas de ce que les hommes ne vous connaissent pas. Affligez-vous de ne pas connaître les hommes. Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine. Réfléchir sans livre ni mettre est dangereux. Oublie les injures, n'oublie jamais les bienfaits. Le sage se demande à lui-même la cause de ses fautes. L'insensé le demande aux autres. Je ne peux rien pour qui ne se pose pas de questions. Dépasser le but, ce n'est pas l'atteindre. L'homme honorable commence par appliquer ce qu'il veut enseigner. Ensuite, il enseigne. Une injustice n'est rien si on parvient à l'oublier. L'homme de bien situe la justice au-dessus de tout. Un homme de bien qui a la bravoure mais qui ignore la justice sera un rebelle. L'homme médiocre qui a la bravoure mais qui ignore la justice sera un brigand. Celui qui est sévère envers lui-même et indulgent envers les autres évite les mécontentements. C'est seulement quand le froid de l'hiver est arrivé qu'on s'aperçoit que le pin et le cyprès perdent leurs feuilles après tous les autres arbres. Appliquez-vous à garder en toutes choses le juste milieu. Ceux dont la connaissance est innée sont des hommes tout à fait supérieurs puis viennent ceux qui acquièrent cette connaissance par l'étude. Enfin, ceux qui, même dans la détresse, n'étudient pas, c'est le peuple. Quand vous rencontrez un homme vertueux, cherchez à l'égaler. Quand vous rencontrez un homme dénué de vertu, examinez vos propres manquements. Quand vous plantez une graine une fois, vous obtenez une seule et unique récolte. Quand vous instruisez les gens, vous en obtenez 100. Pour un mot, un homme est réputé sage. Pour un mot, un homme est jugé sot. Celui qui plante la vertu ne doit pas oublier de l'arroser souvent. Quand l'oiseau est près de mourir, son chant devient triste. Quand l'homme est près de mourir, ses paroles portent l'empreinte de la vertu. Qui ne connaît la valeur des mots ne saurait connaître les hommes. Il n'y a que les pères et les mères qui s'affligent véritablement de la maladie de leurs enfants. L'ouvrier qui veut bien faire son travail doit commencer par aiguiser ses instruments. L'homme sage n'est pas comme un vase ou un instrument qui n'a qu'un usage. Il est apte à tout. Quand on peut accomplir sa promesse sans manquer à la justice, il faut tenir sa parole. Je n'ai pas encore vu un homme qui aima la vertu autant qu'on aime une belle apparence. est vraiment sage celui qui, sans présumer d'avance qu'on cherche à le tromper ou qu'on se méfie de lui, est capable de déjouer au moment voulu les ruses. Négligez et vous perdrez. Cherchez et vous trouverez. Mais chercher ne conduit à trouver que si nous cherchons ce qui est en nous. La voie du juste milieu n'est pas suivie. Les hommes intelligents vont au-delà, les ignorants restent en deçà, les sages veulent trop faire et l'homme de peu pas assez. C'est ainsi que tout homme boit et mange et peu savent juger des saveurs. Il est plus difficile de se défendre de l'amertume dans la pauvreté que de l'orgueil dans l'opulence. Après une faute, ne pas se corriger c'est la vraie faute. Celui qui ne craint pas de promettre de grandes choses a de la peine à les exécuter. L'invariabilité dans le milieu est ce qui constitue la vertu. Il est rare de trouver un homme qui se livre trois ans à l'étude sans avoir en vue un salaire. Ne pas se laisser imprégner par les calomnies ni se laisser meurtrir par les accusations. Cela peut s'appeler lucidité. C'est la lucidité d'un homme qui voit loin. Je ne veux ni ne rejette rien absolument mais je consulte toujours les circonstances. La vertu attire toujours la vertu. Ne pas instruire qui peut comprendre vos paroles c'est l'appauvrir. Instruire qui ne peut comprendre et perdre ses paroles. Le sage ne fait ni l'un ni l'autre. Les fautes des hommes sont relatives à l'état de chacun. L'homme supérieur est celui qui a une bienveillance égale pour tous et qui est sans égoïsme et sans partialité. Qui comprend le nouveau en réchauffant l'ancien peut devenir un maître. Tuer un homme pour sauver le monde ce n'est pas agir pour le bien du monde. Simoler soi-même pour le bien du monde voilà qui est bien agir. Celui qui a 40 ans est encore haï le restera jusqu'à la fin de ses jours. Quand vous voyez un homme sage pensez à l'égaler en vertu. Quand vous voyez un homme dépourvu de sagesse examinez-vous vous-même. On ne doit jamais penser à la distance quelle qu'elle soit qui nous sépare de la vertu. Le père cache les fautes de son fils le fils cache les fautes de son père. Le père le tout est plus grand que la somme des parties. Ne cherchez pas à vous immiscer dans les affaires dont vous n'avez pas la charge. Il est parfois des moissons qui n'arrivent pas à fleurir. Il en est aussi qui, après avoir fleuri, n'ont pas de grains. Étudier sans réfléchir est une occupation vaine. Réfléchir sans étudier est dangereux. celui qui repasse dans son esprit ce qu'il sait déjà et par ce moyen acquiert de nouvelles connaissances pourra bientôt enseigner les autres. Avoir assez d'empire sur soi-même pour juger des autres par comparaison avec nous et agir envers eux comme nous voudrions que l'on agit envers nous-mêmes. C'est ce qu'on peut appeler la doctrine de l'humanité. Il n'y a rien au-delà. L'homme de bien se révèle dans les grandes occasions. L'homme de peu ne s'accomplira jamais que dans les petites tâches. Entendre les plaideurs et rendre la justice. Je le puis tout comme un autre. L'important serait de faire qu'il n'y eut plus de plaideurs. le prince ne doit pas craindre de n'avoir pas une population nombreuse mais de ne pas avoir une juste répartition des biens. Deux hommes qui suivent des voies différentes ne peuvent se rencontrer. Mieux vaut étudier que jeûner tout un jour et veiller toute une nuit pour méditer en vain. Se peut-il qu'un homme soit moins sage qu'un oiseau ? Zhenkyu dit Maître ce n'est pas que votre voix me déplaise mais je n'ai pas la force de la mettre en pratique. Le maître répondit Celui qui vraiment n'en a pas la force tombe épuisé à mi-chemin. Quant à vous 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 assigniez des limites. Le sage ne s'afflige pas de ce que les hommes ne le connaissent pas. Il s'afflige de ne pas connaître les hommes. Je ne puis apprendre à parler à qui ne s'efforce pas de parler. Comment un homme dépourvu des vertus qui sont propres à l'homme peut-il cultiver la musique ? Étudier tout en répétant n'est-ce pas source de plaisir ? Le sage donne son principal soin à la racine. Le maître ne parlait pas des choses extraordinaires ni des actes de violence ni des troubles ni des esprits. Je n'ai pas encore vu un homme qui ait pu apercevoir ses défauts et qui s'en soit blâmé intérieurement. On trouve des disciples de la sagesse qui ne sont pas parfaits. On n'a jamais vu un homme sans principe qui fut parfait. Sans langage commun, les affaires ne peuvent être conclues. Celui qui ne sait pas ce que c'est que la vie, comment saura-t-il ce que c'est que la mort ? Celui qui gouverne un peuple en lui donnant de bons exemples est comme l'étoile polaire qui demeure immobile pendant que toutes les hôtes se meuvent autour d'elle. Vous ne savez pas comment servir les hommes. Comment sauriez-vous servir les dieux ? L'erreur est égale que l'on dépasse les bornes ou que l'on reste en deçà. Se vaincre soi-même, rendre à son cœur l'honnêteté qu'il tenait de la nature. Voilà la vertu parfaite. Il dépend de chacun d'être parfaitement vertueux. La vertu ne va jamais seule. Elle attire toujours des imitateurs. Qui ou haine-ce réfléchissez à plusieurs reprises avant de faire une chose. Le maître Léant a appris dit il suffit de réfléchir deux fois. Quand la haine ou la faveur de la multitude s'attachent à un homme, il faut examiner pourquoi. Si vous refusez d'instruire un homme qui a les dispositions requises, vous perdez un homme. Si vous enseignez un homme qui n'a pas les dispositions nécessaires, vous perdez vos instructions. Un sage ne perd ni les hommes ni ses enseignements. Ce n'est pas un malheur d'être méconnu des hommes, mais c'est un malheur de les méconnaître. L'homme vulgaire est celui qui n'a que des sentiments d'égoïsme sans disposition bienveillante pour tous les hommes en général. Un homme dépourvu de sincérité et de fidélité est un être incompréhensible à mes yeux. C'est un grand char sans flèches, un petit char sentiment, comment peut-il se conduire dans le chemin de la vie ? Compromis, chose due. Un homme sans foi, je ne sais ce qu'il faut en faire. Un grand char sans joug, un petit char sans collier, comment peut-on le faire avancer ? La prodigalité conduit à l'arrogance et la parcimonie à l'avarice. L'arrogance est pire que l'avarice. Le commerce du sage est sans valeur et il perfectionne. Le commerce de l'homme de peu est agréable et corrompt. de peu et corrompt. Sous-titrage de l'arrogance et corrompt. Sous-titrage FR ?